OK, ici on a la question qu'on a essayé dans la classe aujourd'hui, page 134, numéro 7D. Et puis on essaie de voir avec cette fonction ici, x carré plus kx moins 16, est-ce que x moins 2, c'est quoi la valeur de k lorsque x moins 2 est facteur? OK, on va faire une division synthétique pour s'attaquer à ça. Puis ensuite, on va valider avec Desmos, juste pour être certain qu'on a la bonne réponse. Puis jusque date, chose à souligner, c'est qu'on a eu des mauvaises réponses, puis Desmos nous a dit, non, t'as tort, ça marche pas, il faut revenir sur la question. OK, division synthétique rapidement, on a besoin de prendre le chiffre ici, avec la signe, moins 2. On va se faire une signe de moins, notre barre, signe de multiplication, puis on a notre vertical ici. Là, on prend les coefficients des termes ici, et celui-là, sous-entendu, c'est 1. Là, c'est k, OK, et moins 16. Alors, 1 moins rien, ça fait 1. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. k, moins 2, c'est k plus 2. Je vais mettre ça en parenthèse pour simplifier les affaires. Et là, je fais moins 2 fois, en parenthèse, k plus 2, qui fait moins 2k, moins 4. Ça aussi, je mets en parenthèse. Et là, je vais faire 16, moins tout ça. Il faut faire attention, je l'écris à côté ici. Moins 16, moins, moins 2k, moins 4. Il faut distribuer le négatif. Alors, c'est la même chose que 16, moins, moins, ça fait plus 2k, moins, moins, ça fait plus 4. OK? Ce qui nous donne 2k, voilà, 24, voyons donc, 2k, moins 12. OK? Alors, là, c'est notre réponse ici, 2k, moins 12. Et ça, par exemple, ça, cette expression-là, ça représente le reste de notre division synthétique. Pour que ça soit un facteur, il faut que le reste, ici, soit égal à 0. Alors, là, on va faire un peu de maths aussi. 2k, moins 12, est égal à 0. Ça, on va aller de l'autre côté, qui va faire 2k, est égal à 12. plus k est égal à 6. OK? Alors, je pense que lorsque k est égal à 6, là, x moins 2 va être un facteur. On va valider maintenant dans Desmos. Juste avant de faire ça, bien, en classe, on avait des problèmes avec le signe ici, le signe là, le signe là, toutes sortes de places. C'est toujours les signes qui font suer un peu dans les questions comme ça. On valide, par exemple, et on arrive à la fin. Maintenant, on va valider dans Desmos. OK. Ce que j'ai ici, j'ai écrit notre expression ici, x carré plus kx, moins 16. Voilà. Et ça nous donne, par défaut, une belle courbe comme ça. La valeur par défaut de k, c'est 1. J'ai ajusté ici, j'ai cliqué ici, puis j'ai mis pas 1, parce qu'on va dealer, on va faire affaire avec des entiers. OK? Et j'ai mis aussi ce point-ci, 2, 0, parce que ça, ça, ça va être l'abcisse si x moins 2 est en facteur. OK? Les facteurs ici, par exemple, pour l'instant, moins 4,5, ça marche pas, moins, plus 3,5, et c'est pas des entiers pour l'instant. Alors, on pense que ça va marcher, ça va fonctionner si je glisse mon carceur ici vers 6. 5 et 6. Et voilà, notre abscisse, si x moins 2 est en facteur, il faut que la courbe passe par ce point-là. Je vais juste faire un zoom ici pour regarder toute la courbe. Chose à remarquer, qu'est-ce qui se passe avec ce facteur-là, le k, lorsqu'il devient positif ou négatif. C'est comme un cheval, il chevauche la ligne comme ça. Mouvement intéressant, en tout cas. Mais, notre réponse, quand même, c'est validé avec k est égal à 6, et la courbe passe ici. L'abcisse, si x moins 2 est en facteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada